hello bienvenue sur la chaîne chien cria hi bienvenue sur la chaîne chien cria aujourd'hui on se retrouve pour un hall de londres oui j'ai été passé quelques jours à londres pendant quatre jours c'était les jours des formidables j'ai fait le aïe de parc j'ai fait le zoo de londres j'ai fait le régène park j'ai fait le musée d'histoire naturelle de londres j'ai fait la boutique d'harry potter j'ai fait les boutiques de souvenirs j'en ai sûrement oublié ça passe vite donc voilà donc je vais commencer par ce qui est un peu harry potter comme ça ceux là qui n'aiment plus harry potter pas harry potter hop et après il c'est autre chose là qui n'aime que harry potter voilà il regarde ça il y aura du disney donc c'est un hall donc de londres harry potter le zoo le musée d'histoire naturelle disney store de londres primark c'est deux petites choses les boutiques de souvenirs et flying tiger voilà à peu près voilà où j'ai fait mes petits achats donc faut savoir qu'à londres ce qui est bien c'est que c'est une ville où il ya beaucoup d'espaces verts donc c'est sympa j'ai vu la statue de de peter pan et la statue de paddington donc j'étais hyper contente donc on va commencer par ce qui est harry potter voilà donc par harry potter j'ai pris la carte du maroudor mais c'est juste la carte moi je me la prendrai sur témus je pense l'autre carte là c'est voilà si je fais un album harry potter j'aurai le devant au moins donc franchement j'aime bien beaucoup on s'écrit en anglais mais c'est pas grave voilà donc j'ai ça donc je sais plus les prix en je vais pas vous dire les prix parce que voilà j'ai pris on passe pour la voie neuf trois quarts j'ai pas pris la photo il y avait tellement de monde mais tellement devant ce petit truc passe de neuf trois quarts j'ai pris le prisonnier d'ascadant sérieux black et j'ai pris un dixième dame numéro un harry potter faut savoir que le livre est beaucoup 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 cher ce qui nous a coûté le plus cher c'est la nourriture là bas je me suis pris un cookie là bas il était bon un fish and fish and chips c'était bon aussi ensuite toujours la boutique harry potter j'ai pris ce porte-clés 9 3 quarts plateforme de trois quarts king cross london oui parce que j'ai pris l'euro star du coup de paris et je suis arrivé j'ai du coup je suis arrivé à king cross london la plus belle des gardes la plus belle des gardes je trouve et du coup elle est pas mal et que elle est très belle et c'est là où il y'a le décor pas d'harry potter quoi la boutique neuf trois quarts ensuite j'ai pris ce porte-clés là les lunettes de luna love good avec marqué plateforme neuf trois quarts voilà les lunettes spectre de luna love good j'ai pris le porte-clés du vif d'or voilà vif d'or j'ai pris le porte-clés asia marqué les prix des fois 4 95 livres le porte-clés neuf trois quarts j'ai oublié ça c'était 7 95 livres ça c'était 6 livres le plateforme et les lunettes je crois que c'était presque 6 95 ensuite j'ai pris comme un pandora donc en taille m alors j'espère que ça va aller c'est harry potter toujours ça c'était cinq livres je mets d'une china et cinq livres j'ai pris les charmes donc j'ai pris le l'éclair la cicatrice d'harry potter j'ai pris je crois que c'est les reliques de la mort reliques de la mort et j'ai pris ba dobi parce que et j'ai pris pour harry potter pour finir je pouvais pas trop prendre j'ai pris le pince choco grenouille chocolate frog et ça c'était 4 95 donc je suis contente je trouve trop beau j'ai pas pris la boîte avec les bonbons au bon goût crotte de tout ce qui s'ensuit ça j'ai pas pris donc pour harry potter c'est tout il est déjà pas mal du tout pour le musée le musée d'histoire naturelle j'ai pris cette assise sur les dinosaures parce que moi j'ai fait plus l'elle sur les dinosaures et les années beaucoup les dinosaures voilà j'ai pris ça et j'ai pris deux pièces donc j'ai pris cette pièce ci le le tyrannosaure et avec le bâtiment qui est magnifique le bâtiment d'histoire le musée d'histoire naturelle national story museum et j'ai pris hop voilà ça c'est ce qu'on arrive c'est vraiment ça et natural history museum voilà j'ai pris ça ça c'était pour le musée d'histoire naturelle ensuite le zoo le zoo j'ai pris ce petit bouquin mais c'est tout en anglais il faut savoir que c'est tout en anglais que le zoo je suis contente parce que j'ai vaincu un peu la peur des araignées j'ai pu passer elles étaient deux mètres elles étaient là quoi j'étais juste devant quoi et c'était elles étaient en liberté donc c'est certaines araignées et pas toutes donc le zoo est hyper grand donc j'ai pas pu tout faire j'ai juste un truc que j'ai pas fait c'est les animaux à l'adventure sinon j'ai fait tout le zoo à part ça les animaux à l'adventure que j'ai pas fait sinon j'ai fait tout le zoo voilà donc ça ensuite j'ai pris deux deux maniers celui-là le london zoo et celui-ci voilà ça c'est trois livres le bouquin c'était sept livres voilà ensuite la boutique parce qu'on a fait aussi Westminster donc là où ils se marient le roi, la reine où ils sont couronnés où il y a eu Kate, William Harry, Meghan si je me trompe pas mais c'est plutôt Kate et William et du coup les enfants donc du coup j'ai pris la pièce Queen Elizabeth II voilà elle est magnifique qu'est-ce qu'il y a ? il m'a qu'elle est 126 2022 son règne et j'ai pris le roi d'Angleterre King Charles III il y a beaucoup de merges sur le roi mais la reine il n'y a plus beaucoup de merges le 6 mai le 6 mai 2023 le couronnement donc j'ai pris ça j'ai pris j'aime les corquis donc j'ai pris un pins corgi un badge corgi oui moi c'est plus un pins ça c'était la boutique de Westminster j'ai pris ceci donc c'est des est-ce que je vais y arriver à les enlever oui c'est là qu'il faut que j'enlève c'est des soude vert en fait il faut savoir que Westminster il y avait il y avait le le cercle des poètes et il y avait comment il s'appelle Lewis Carrolls donc j'ai pris celui-ci j'ai pris celui-ci it's always the time ça pour vous remonter tout ça des soude vert voilà j'ai pris celui-ci curious and curiocid voilà et j'ai pris celui-ci if you don't know where you are going and road can take qui au vert désolé pour mon anglais c'était compliqué mais compliqué mais compliqué je les ai trouvé trop mignons donc ça voilà et ça ça coûtait je sais plus je sais plus du tout et je vais pas vous dire vraiment combien ça coûtait je me rappelle plus vraiment plus du tout donc ça à la boutique j'ai pris cette boîte-ci on a pris une autre boîte pour ma mère en vert mais ça n'a rien à voir avec le drapeau de Londres mais moi je voulais le drapeau de Londres et des Etats-Unis quoi je l'ai trouvé sympa la boîte voilà j'ai pris cette boîte ici j'ai pris dans une autre boutique la boutique de Wyss Wyss Wyssard j'ai pris du thé comme ça les pépites Disney viennent après les Primark donc j'ai pris du thé comme ça de Wyss Wyssard celle-ci j'ai pris une gliche rose il y en a 40 grammes voilà c'est du thé noir ça thé noir l'autre c'était du thé noir aussi plus breakfast mais bon il fallait bien se ramener des souvenirs j'ai pris à une autre boutique de souvenirs ce pince là que j'ai trop aimé thank you ma'am where majesty queen Elizabeth avec Paddington Elisabeth et et le corgi j'ai trop aimé enfin alors attendez des fois j'ai pas de lumière des fois j'ai de la lumière voilà voilà j'ai pris cette boule là parce qu'il fallait bien que je me ramène une boule hop voilà celle-ci j'ai pris un porte-clé cabine téléphonique avec le bus en gris mais voilà le parce que j'ai été aussi voir le palais de Birkingham vite fait j'ai vu vite fait de loin la relève de la garde voilà et j'ai vu Big Ben donc voilà et les cabines téléphoniques les fameuses cabines téléphoniques de Londres donc voilà que je me suis pris en photo dans les cabines téléphoniques de Londres j'ai pris ce porte-clé de Paddington voilà ce petit porte-clé là Paddington voilà ensuite on va passer à Disney maintenant avant Disney une petite chose une petite chose chez Flying Tiger j'ai pris ces boucles d'oreilles là alors je sais pas si on voit bien voilà c'est pour faire comme la fille là comme ça j'aurais aimé d'en avoir des boucles d'oreilles comme ça donc je suis hyper contente pour une occasion par exemple une soirée ensuite à Primark j'ai pris ceci qu'est-ce qu'il y a là-dedans je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah mes boucles d'oreilles normales et le donc voilà cette trousse de toilette elle était au lieu de 6 dollars elle était au lieu de 6 dollars le petit livre elle était à 3 livres 3 pences voilà il est pas en pente là-bas et j'ai pris ce bijou mon téléphone portable du coup il était à 1,50€ il est passé à 50 centimes je crois 50 livres 50 livres n'importe quoi on m'a compris à Disney je me suis pris un plaid qui fait capuche je sais pas si on le voit comment il est déplié mais je vais pas le déplier parce qu'après il faut le replier donc voilà je vais pas le déplier donc je l'ai pris ceci donc ça fait capuche plus plaid voilà et c'était au lieu de 20 livres c'était à 10,99€ donc j'en ai profité pour quand j'ai froid l'hiver et tout à la maison j'ai pris ce pinceau-là au lieu de 12 il était à 5,99€ voilà à Disney Store de Londres j'ai pris ce pinceau-là que coup de coeur pour moi mais je le trouve hyper bien fait alors est-ce qu'on va le voir qu'il est pailleté voilà on voit qu'il est un peu pailleté voilà de la veille au bas dormant et pour finir je crois que j'ai rien mis de temps non j'ai pris ce sac-ci voilà ce sac comme ça qui est hyper beau qui se range comme ça qui se taille comme ceci voilà il est hyper hyper beau il était à 10,99€ 10,99€ qu'est-ce que j'ai tout dit oui j'ai tout dit je crois oui donc 10,99€ le Pins il était à 12 c'est le plus cher et regardez-moi ça bon c'est pas un landfly mais je l'ai trouvé tellement beau avec les petits stitches comme ça là 10,99€ il est à 25 livres donc voilà j'ai pris ce petit sac voilà ben c'est tout je crois que j'ai tout 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 montré de Londres si j'ai oublié quelque chose je m'en excuse c'est peut-être quand j'ai ailleurs mais je ne pense pas j'ai déjà pas mal dépensé donc Londres c'est bon c'est fini c'était un super choix j'ai vu des écureuils j'étais trop contente de voir des écureuils et tout donc super beau parc avec le Hyde Park et le Régène Park et puis une super belle vue de Londres du coup du Régène Park donc des super beaux souvenirs voilà merci à ma soeur d'ailleurs pour ce merveilleux voyage et à mon beau frère et du coup je la remercie encore beaucoup et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous plaît à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye